... Pablo Desfossé, enseignant en sciences techno à l'école Jean-Rimbaud. L'approche vécue dans Garafe, c'est de répondre aux besoins environnementaux de la région. Les enseignants, avec les élèves, en l'apprentissage dans leur classe, peuvent voir des notions, mais en même temps, ces notions-là vont être réinvesties sur le terrain pour pouvoir avoir un impact immédiat, souvent, observable et mesurable. Nous avons participé au nettoyage du ruisseau Paul Boisvert. C'était énormément pollué. Pour nettoyer, on était vraiment dans le ruisseau. On avait des grosses bottes qui nous remontaient en dessous des bras et on avait les mains dans le ruisseau. C'était assez intense. Ça nous consentit, oui, et ça continue notre cheminement vers l'environnement. C'est le fun de se dire, aujourd'hui, j'ai un cours différent des autres, que c'est pas t'es assis et t'écoutes le prof tout le long. C'est encore plus le fun parce que là, on s'est... Parce qu'on fait le monde. Oui. Moi, j'ai travaillé sur l'analyse de l'eau des cours d'eau de Drummondville. On avait déjà les résultats des échantillons qui ont été analysés au cours de l'été 2007. On a pris ces résultats-là, on a fait toutes sortes d'analyses pour voir comment était la santé des cours d'eau. Ensuite, on a fait une présentation, on est allé les présenter à la ville, au ministère et à plein d'autres mondes. On a vraiment été pris au sérieux, puis nos données étaient valables, puis ils en ont retenu compte. Il y a vraiment eu des actions qui ont été prises pour régler les problèmes qu'on a trouvés. Dans le fond, c'est nos analyses ne servent pas à trouver des coupables, mais trouver des solutions à l'amélioration de notre collectivité, puis à l'amélioration de l'eau. Ce qu'ils font a un impact maintenant, c'est ça qui est avantageux. Nous avons participé à l'ensemencement d'un ruisseau avec les jeunes du primaire. C'est un bassin en maternité de truites arc-en-ciel. On les apporte dans une école primaire, puis dans le fond, eux et les élèves prennent la température de l'eau, le taux d'oxygène, puis ensuite on les ensemence, dans le fond, on les libère dans un ruisseau. Ils sont super motivés, c'est vraiment le fun, parce qu'on sait qu'ils sont jeunes, puis plus tard, ils vont pouvoir continuer à faire des impacts pour l'environnement. C'est parti d'ici, et les écoles se barrent sur ce qu'on fait comme travail pour pouvoir réaliser à leur tour des actions terrain dans leur communauté. Et ça, c'est important, parce que si chaque communauté travaille de son côté, on va se retrouver en additionnant toutes ces actions-là avec une amélioration de la qualité de l'environnement rapide. L'environnement, c'est rassembleur. On se retrouve donc avec des jeunes, et l'environnement, ensemble, un beau projet rassembleur. Sous-titrage Société Radio-Canada